Bienvenue à tous sur Whole Cake Island où on se retrouve avec la recette du curry de Sanji et Tadjo dans One Piece. On a suivi le tuto de Tadjo au maximum, on espère que la recette vous plaira. Elle nous a demandé énormément de travail donc on compte sur vous pour la liker, nous laisser un commentaire et vous abonner. Et on va vous demander un petit service s'il vous plaît, c'est super super important. Regardez bien la vidéo en entier sans la passer pour qu'elle soit référencée, histoire qu'elle ne sombre pas dans les abysses de Youtube et de son algorithme. On compte sur vous, elle est assez longue et on a vraiment tout fait de A à Z comme Tadjo et on vous explique tout en détail. On commence par préparer la viande. On a pris un bout de bœuf quelconque, ça n'a pas d'importance tant qu'il est assez épais pour être coupé en cubes. On coupe la viande en tranches puis en cubes. Essayez de retirer les gros bouts de nerfs et de grains, la texture n'est pas agréable en bouche. On place la viande dans un saladier ou un sac de congélation et on ajoute le poivre, le curcuma, le gingembre, l'ail et le yaourt grec. On referme le sachet et on malaxe la viande pour bien mélanger toutes les épices. Et on laisse la viande mariner au frais minimum 1h. La nôtre a passé 24h au frigo. On passe maintenant aux épices. On va faire notre garam masala maison Comtadjo. Il a utilisé des graines de coriandre, du poivre, des clous de girofle, de la cannelle, des graines de fenouil, des graines de cumin. Et pour le curry, on sait juste que le mix a été préparé à l'avance par les cuistots de la marine. Donc on a mis au point notre propre recette avec plein d'épices comme vous pouvez voir. On vous conseille vraiment de faire votre propre mix, c'est tellement meilleur. Vous pouvez ajuster les quantités en fonction des épices que vous aimez. Et vu qu'elles sont fraîchement moulues, elles ont beaucoup plus de goût. Pour ce mix, il nous manquait malheureusement les graines de moutarde donc vous pouvez en ajouter une cuillère à café. Sinon on a utilisé des graines de fenouil, du poivre, des gousses de cardamome, des graines de cumin, de la cannelle, une feuille de laurier, des graines de coriandre, de l'anis étoilé, le zeste d'une orange séchée, du gingembre, du paprika, du fenugrec, du piment, du curcuma et de la muscade. On commence par torréfier les épices du galam masala sur feu moyen en remuant de temps en temps. On les retire du feu au bout de 10 minutes environ ou dès qu'elles dégagent une forte odeur. On les débarrasse et on les laisse refroidir. Et on fait la même chose avec les épices du curry. On verse tout sauf les zestes et les épices déjà moulues. Au bout de 10 minutes on retire du feu. Et quand les épices sont refroidis on les moue dans un moulin à café. On vous conseille vraiment d'investir dans un moulin à café même si vous ne buvez pas de café. Ça coûte pas cher et c'est super pratique. On fait ça en plusieurs fois. Et on laisse la cannelle pour la fin parce qu'elle est plus compliquée à moudre. On mélange la cannelle et les autres épices. Et voilà le galam masala maison de tajio est prêt. On passe au curry. On commence par moudre la cannelle, l'anis étoilé et le laurier. Puis on ajoute le reste des épices. On ajoute maintenant les épices déjà moulues. Si vous ne supportez pas le piment, mettez-en moins ou utilisez du piment doux. Et on a oublié de vous dire mais pour faire sécher vos zestes, étalez-les à plat et laissez-les sécher la nuit entière. Ou sinon vous pouvez aussi les laisser au four à 100 degrés celsius une dizaine de minutes. C'est ce qu'on a fait. On mélange et c'est prêt. On passe aux oignons. Vous aurez besoin de 500 g d'oignons ou 4 oignons moyens. On les coupe en petits morceaux. Dans une poêle sur feu vif, on verse 5 cuillères à soupe d'huile de cuisson. On ajoute les oignons et on mélange sans cesse jusqu'à ce qu'ils se ramollissent et commencent légèrement à brunir. À ce moment-là, on baisse à feu doux et on continue la cuisson jusqu'à ce qu'ils caramélisent. Franchement ça prend du temps, ça nous a pris 25 minutes mais ça emballait grave le coup. Maintenant, place au roux. Dans la même poêle sur feu moyen, on fait fondre le beurre. Et on ajoute la farine. Et là on mélange sans arrêt jusqu'à ce que le roux ressemble à du caramel. Utilisez une poêle ou une casserole anti-adhésive avec une spatule en silicone, ça sera plus pratique. Et on vous aura prévenu, si vous arrêtez de mélanger, votre beurre va cramer. Ça nous a pris 8 minutes. On éteint et on continue à mélanger quelques secondes parce que la poêle est encore très chaude. Puis on ajoute une bonne cuillère à soupe de curry maison. Vu qu'on l'a fait maison, on a préféré le tamiser mais franchement c'est pas obligatoire. On a fait un curry avec les épices telles quelles et c'était très bien aussi. On ajoute une cuillère à café de ganam masala maison. Et vu qu'on a perdu de la matière dans le tamis, on en rajoute un peu. On rallume le feu sur feu très doux et on mélange 30 secondes à 1 minute jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et on débarrasse le roux. On passe à la découpe des légumes. Pour éplucher les tomates, on coupe un X à l'arrière des tomates. Et on retire les pédoncules. Puis on plonge les tomates 30 secondes à 1 minute dans de l'eau bouillante jusqu'à ce que la peau commence à se décoller. Pour stopper la cuisson, on transvase les tomates dans de l'eau très froide avec des glaçons. Et normalement la peau se retire super facilement. On coupe en 2 les tomates. Et on les vide avec une petite cuillère. Puis on les coupera en petits bouts, on n'a pas filmé cette partie. On passe aux pommes de terre. On a utilisé 2 pommes de terre qu'on coupe en gros cubes. On ne sait pas de quelle variété il s'agissait mais c'était des pommes de terre à chair fondante mais assez fermes qui tiennent bien à la cuisson. L'essentiel c'est de ne surtout pas utiliser de pommes de terre à chair farineuse sinon elles vont complètement fondre. Pour les carottes, on les épluche puis on les coupe en bout triangulaire. On coupe en diagonale et on tourne la carotte ou on la fait rouler si nécessaire. On passe à la cuisson. Dans un faitout sur feu moyen on met de l'huile. On ajoute les carottes. Et on les sale. Et on les fait cuire quelques minutes en mélangeant. Puis on ajoute un peu d'eau tiède. On va utiliser au total 1 litre d'eau tiède qu'on ajoutera au fur et à mesure de la recette. On couvre et on laisse cuire 5 minutes. Puis on ajoute les pommes de terre. Un peu d'eau. Et le roux. On mélange jusqu'à ce que le roux soit bien dilué. On verse le reste d'eau. Et on ajoute du bouillon de bœuf. On mélange. On goûte et on ajoute du sel si nécessaire. On ajoute les tomates coupées en petits bouts. Et l'oignon. Et on baisse à feu doux avant d'ajouter la viande marinée. On l'aurait mise au début mais taggio la met à la fin. Le yaourt va rendre granuleux le curry mais c'est pas bien grave, c'est le goût qui compte. On couvre et on laisse cuire sur feu doux 30 à 45 minutes. Mélangez de temps en temps et vérifiez que vos pommes de terre ne commencent pas à se désintégrer. Plus la viande cuit longtemps est à feu doux et plus elle sera tendre. On l'a goûté au départ et elle était toute dure mais elle s'est attendrie en fin de cuisson. On vérifie la cuisson des légumes. Et on ajoute l'ingrédient secret qui est de la pomme râpée. On a utilisé une pomme Fuji mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pomme qui est sucrée et acidulée. Goûtez et si vous sentez que ça suffit, arrêtez-vous là sinon râpez aussi l'autre moitié. Et on cuit pour 15 nouvelles minutes toujours sur feu doux. On passe au dressage. On serre du riz rond cuit sur une moitié de l'assiette. Et on ajoute le curry sur l'autre moitié. Et voilà, le curry de Tadjo et Sanji est prêt. Il était incroyablement bon, on vous ment pas, on est super contentes du rendu. Limite on n'arrive plus à se satisfaire des cubes japonais du commerce. On espère que vous avez aussi kiffé la recette. Si c'est le cas, pensez à bien la liker et à nous laisser un commentaire. Et partagez-la avec tous vos potes qui aiment One Piece. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye !